Au tout début de ma carrière, j'ai joué attaquant avant centre. J'étais international junior avec monsieur Pibaro, l'entraîneur. J'étais attaquant. Lorsque je suis passé professionnel à Lyon, j'ai eu un entraîneur, monsieur Jasson, qui, du fait que je ne jouais pas tout le temps, j'étais remplaçant, je jouais de temps en temps, m'a dit, écoute, moi je te vois jouer et je pense que chaque fois qu'on joue fait un match entre nous sur le terrain, tu es souvent plus derrière que devant. Donc il m'a dit, moi je te verrais peut-être plus derrière que devant et tu auras l'avantage peut-être de jouer plus souvent. A l'époque, quand c'était ça, j'avais 24 ans. Dans ma tête, je me suis dit 24 ans, j'ai eu le temps de reculer. J'ai dit, pour l'instant, je préfère encore essayer de jouer devant. J'étais en 62, donc j'ai continué et puis à la fin de saison, bon, j'ai commencé à jouer derrière et puis j'ai perdu la place. Et un an après, j'étais international en tant que défenseur. Donc vous voyez, c'est pas grand-chose, mais ça suffit pour que la carrière, elle change et puis la carrière, elle devient extraordinaire. Et vous avez réussi rapidement à prendre du plaisir derrière ? Oui, oui, j'ai été un des premiers défenseurs à monter. Parce que j'avais quand même des qualités techniques, vous voyez, donc je jouais devant. Donc j'ai été un des premiers à participer au jeu. Avant, on était défenseur, avant tout, on ne bougeait pas trop. En plus, j'étais défenseur latéral, donc on ne bougeait pas beaucoup. Alors que là, quand j'ai joué devant, je montais, j'allais centrer. Vous voyez comment maintenant les défenseurs font. Donc ils montent, donc ils participent au jeu. Et ça, j'ai été, je pense, le premier parce que bon, à l'époque, ça ne se faisait pas. Hé les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous ? Ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous ? S'il te plaît, tu peux me donner du feu ? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi ? Qui je suis ? Je m'appelle Doremon et je suis le boss de la bande de Santama.